Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2 pour la canne de l'hospitalité 2023 en Côte d'Ivoire. Avant le match Côte d'Ivoire-Mali qui se tient en ce moment même au stade de la paix de Boaké dans le cadre des cadres finales, les populations ivoiriennes et maliennes ont été sensibilisées au civisme et à la responsabilité. Le monde du football à leurs yeux rivés suit la canne de l'hospitalité organisée en Côte d'Ivoire. En prelude de cette fête footballistique, Guiles avocat une structure spécialisée dans le droit à organiser la première édition du droit de football en Afrique afin d'outiller les acteurs du football africain. Justin Kouassi, Asitandira. C'est la canne de l'hospitalité en Côte d'Ivoire et chaque jour des milliers de personnes s'intéressent de plus en plus au football en Afrique, particulièrement le football ivoirien. Pour permettre donc à ses adeptes du foot de vivre pleinement cette activité sportive, Guiles avocat initie la journée du droit du football en Afrique. Ses assises ont pour but d'inciter les clubs du football africains à s'adapter aux normes internationales. Il est question en marge des compétitions comme la canne de sensibiliser tous les acteurs du football, de les former afin qu'ils s'approprient de la réglementation qui encadre cette activité. Elle est énorme. Tous les Africains, les acteurs qui investissent, qui aiment le football doivent pouvoir s'approprier parce qu'aujourd'hui le football est devenu tout un business. L'événement se tient dans les locaux du CGCI, dans la commune du Plateau. Les thèmes gestion, communication et structuration des clubs, transferts et contrats sont à l'ordre du jour. J'ai été amené à venir, on va dire, expliquer l'intérêt de structurer les clubs africains pour qu'ils puissent participer aux compétitions continentales avec un niveau suffisamment maîtrisé pour que les partenaires économiques, les sponsors, puissent adhérer et suivre ces compétitions-là pour leur prestige. Les partenaires, les sponsors ne pourront venir que si on leur offre une belle hospitalité dans les stades, que si les matchs passent à la télévision, qu'ils sont bien filmés, qu'il y a de bons éclairages, qu'il y a de belles pelouses. Cette masterclass a suscité l'intérêt de plusieurs acteurs du football ivoirien et africain. Ça nous permet d'éclairer certaines choses en même temps qu'on a le fonctionnement des transferts. Il y a des orientations à donner. Ces orientations, c'est de commencer à la base. La base est de faire accompagner chaque acteur du football et les enfants même qui sortent des académies pour les clubs professionnels en Côte d'Ivoire. La liste, ce n'est pas forcément d'attendre à ce que les gars soient dans les clubs européens. C'est un plus pour toute agence de football. Vous savez, le droit du sport, c'est un droit particulier, c'est un droit à part entière. Donc il faut se former quotidiennement. D'autant plus que c'est un droit qui est en constante évolution. Il est allé de retenir que le continent africain fait face à des difficultés en matière de réglementation dans le cadre du football précisément. Au sortir de cette activité, nous serons vraiment munis des outils qui vont nous permettre dans nos différentes fédérations nationales, dans nos activités, dans nos cabinets de conseil, proposer aux investisseurs, proposer aux mécènes, aux footballeurs, à toutes les parties prenantes, afin de pouvoir œuvrer de plus dans le cadre du football pour l'intérêt de tout un chacun. Guilex Avocat entend pérenniser cette initiative au fil des ans pour édifier davantage les acteurs du football africain sur leurs droits. Et pour notre rubrique du jour, escale 225, nous mettrons l'accent sur Abidjan, Perle des Lagunes ou même Babi, comme on aime l'appeler, qui accueille depuis le 13 janvier la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, dénommée aussi la canne de l'hospitalité. Et comme dans tous les pays organisateurs de cette compétition, les visiteurs recherchent des sites de détente pour passer du bon temps et vivre à fond la compétition. Et surtout, garder des souvenirs de ces endroits élégants et festifs, de beaux hôtels, restaurants, de tout type, tout n'est pas fait pour s'évader. Ainsi, pour vous, nous vous proposerons les trois coins chics situés dans la commune de Benjarville que les visiteurs de cette canne pourront visiter avec Joël Gosset, Kader Batchil et Fatima Ouatsara à 19h30. Et puis, nous terminons ce flash d'informations au Sénégal où le président Macky Sall s'est exprimé à la Nation ce samedi 3 février. À quelques heures de l'ouverture de la campagne présidentielle, le chef de l'État a annoncé abroger le décret sur la convocation du corps électoral, reportant de facto la tenue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complète sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada